Le Sénat rwandais, fortement engagé dans la promotion du genre avec 61,8% de femmes, veut intensifier les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux parlements. Son président souhaite promouvoir les échanges parlementaires entre les deux États. Nous pensons que nous pouvons nous enrichir mutuellement, surtout que la diplomatie actuelle, la diplomatie moderne, se joue à plusieurs niveaux et principalement au niveau de la diplomatie parlementaire. La recherche de solutions par le dialogue est l'approche choisie par le Sénat rwandais pour éviter les dérapages que ce pays a connus dans le passé. Le président de la Cour suprême, son vice-président et les juges de la Cour suprême doivent être d'abord approuvés par le Sénat. Voilà, on a essayé au niveau du Rwanda, compte tenu de la mauvaise gouvernance que nous avons eue, chercher une approche qui puisse amener un équilibre pour qu'il n'y ait pas de dérapage comme il y en a eu dans le passé. De son côté, Isidore Mvouba s'est félicité de la régularité dans le fonctionnement des relations entre les deux pays. Depuis le 17 août 1982, date de signature de l'accord de partenariat entre les deux pays. Quatre sessions mixtes ont été organisées, la dernière datant de 2007. Merci. Merci.